Sous-titres par Jérémy Diaz Ouh, et ce n'est même pas moi qui fais la voix. Kokopali! Brrrr.. Mappak ... Mic sappian choliner half MMM 계entlich distinguished Jean-frantan Sessionnlé nous et secillez nous Bienvenue dans la cinquième jeu vidéo ludique Polyg naarlle sur notre peuple fiblé station Genormez-la vieille 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 station et ma voix est complètement pété et on va se mettre peut-être en normal puisque ça a l'air quand même d'être un jeu qui s'appelle Falling Runner et le nom complet du jeu c'est un petit peu caché mais ça s'appelle Falling Runner Seven Tsou no Suishou no Monogatari la quête pour les sept cristals donc Ariane et là pour dire Dragon Ball Olazadou de cristal venu des étoiles et c'est trop mignon déjà la musique nous avons le choix entre Kress et les un c'est comme un peu Elvis Resley oui les blagues nuls comment c'est on va prendre la petite choupilou elle est trop kawaii Kress c'est elle qui a le plus de polygones puisqu'on peut remarquer quand même que à la façon Rayman il y a il n'y a pas de membres attachés et voilà nous sommes dans un truc complètement mignon très kawaii des couleurs très très vives et une vue presque isométrique presque isométrique puisqu'on est quand même en vue de dessus ou là il y a des gens de lémuriens qui arrivent direct alors sauter comme on l'a entrevue allez on l'a esquissé un petit peu au début il y a la touche croix pour sauter et c'est pipi simulator tout simplement nous devons faire pipi sur les ennemis pour les détruire parce qu'apparemment le pipi est assez est assez cid nous avons l1 pour faire un sous d'esquive à droite r1 pour faire tout simplement mais à droite et à gauche et l2 qui en fait je pensais qu'on verrait un petit peu plus au loin mais bizarrement non c'est je pense que ça c'est un peu frustrant de pas voir aussi loin que on pourrait on pourrait l'imaginer et rond qui nous enfin le cercle ne sert strictement à rien pour l'instant et triangle non plus voilà très bien on peut démarrer donc ça se mesure un petit peu comme un comme un zelda bon attention je trouve qu'il ya beaucoup de similitudes dans un zelda c'est pas forcément un jeu un jeu de plateforme bien qu'il a sauté apparemment que ce soit sur les côtés etc etc il ya pas mal d'ennemis c'est voilà donc on est quand même dans une carte voilà où il ya quand même des arbres des ennemis qui arrivent des pierres assez texture voilà qui fait penser quand même tout ça les zeldas on récolte des rubis un c'est pas pour rien tout ça il ya les rochers un petit peu comme la forêt coquillerie mais on est à des lieux de soit ocarina of time ou soit dans un truc aussi fluide et assez 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 puissant comme comme le ferait par exemple super mario 4 mario 4 n'importe quoi mario 64 quoi tout simplement pourtant qui est sorti la même année mais là on est à des kilomètres des kilomètres d'un truc comme ça je crois que je crois que mario 64 n'était pas encore sorti à cette époque là donc on peut dire est ce qu'on peut dire que c'est le premier jeu de plateforme entièrement en 3d dans un monde ouvert qui soit à la troisième personne puisqu'on avait vu qu'on avait vu jump flash qui était à la première personne voilà donc c'est tout mignon se prend rapidement en main c'est pour ça que j'ai je voulais faire en mode facile au départ mais bon je pense que le niveau normal ce se substituera tout simplement puisqu'il ya quand même le mode expert et on a quatre coeurs donc les cartouches sont illimités les gouttes de pipi bleu là donc je pense qu'on a bu du sulfate de cuir attention alors là les textures sont complètement étirés on va tester un truc ouais le saut fonctionne là pour le coup c'est très bien c'est quand même le l'ingénieur le plus pourri de l'histoire qui soit quand même pour faire un pont de cette manière oh mais qui sait qu'il m'attaque c'est qu'il veut il veut mes fesses il veut mes fesses ah et voilà j'aurais dû faire un pas de côté alors on récolté rubis tranquillement on va se remettre voilà c'est la vue la plus lointaine et comme vous voyez en haut mes petites pattes donc en haut à gauche qui a le temps comme comme un mario il ya 99 fausses secondes le le score de points la vie donc quatre coeurs oh les nénuphars ça a l'air pas mal donc l'eau est mortel j'ai l'impression et l'arme qui peut peut-être se changer plus tard avec r2 je pense attention si on fait pause peut-être qu'on a des infos pause nous sommes en 3d nous pouvons voir absolument tout et on reprend et select ne sert absolument à rien donc on va essayer d'esquiver ça je pense pas que ce soit très très safe peut-être que ça glisse ici donc les textures qu'on reconnaît bien les couleurs vives donc le jaune c'est du sable le marron c'est de la terre le vert c'est de l'herbe c'est de l'herbe haute pour le vert foncé voilà comme ici et là c'est les coffres voilà donc si on retrouve pas vraiment les éléments de de zelda du lait du ranch long long bien entendu il y avait un autre coffre là bas on a on a parfaitement le temps ce qui est bien est ce qu'on peut sauter sur les nénuphars on va tester ça oh non oh c'est un échec oh c'est un échec critique il n'y a pas de double saut je suis pris au piège à peut-être oui ça va ça va oulala on a perdu pas mal de vie et donc on a perdu des demi-cœurs c'est vraiment c'est vraiment zelda like mais avec quand même un truc assez plus lent quoi plus tranquille façon façon curby on fait ça vraiment pas les yeux fermés mais on le fait juste avec un doigt voilà et ça c'est clignoté au stage clear par contre pour le car à design ils ont oublié la peau noire un peu pour personnages féminins la craie ça quand même est quand même extrêmement bronzée en fait c'est c'est les codes couleurs inversés par rapport aux cheveux pour les deux personnages et là je suis dans un truc bonus j'ai l'impression avancez quelque chose qui se prend complètement rapidement en main quand même assez sympa on récolte gentiment et au niveau texture là on a complètement oublié j'espère que ça a l'air d'être une arène et est-ce qu'on peut on n'a pas accès à deux cartes non plus parce que je pense en fait le but c'est de donc récupérer les 7 boules de cristal ça on avait bien compris est ce que ça se joue à deux je ne sais pas du tout ça pourrait être sympa je pense peut-être en écran spité oh on voit on voit derrière nous sommes sur une île flottante donc ce n'est pas forcément un dessert mes petites pattes c'est dans un truc style monkey ball d'ailleurs ça ne bouge pas ça fait un petit peu flipper donc le ciel ne bouge pas quand on bouge ça c'est normal c'est pas très c'est pas très grave par contre que le sol derrière ne bouge pas là ça fait vraiment ça fait vraiment papier peint voilà donc c'est pas le meilleur jeu du siècle non plus mais il se laisse vraiment tenter tranquillement je pense que c'est un des jeux voilà pour commencer le jeu vidéo pour les plateformes je pense à Kirby parce que ça se prend super rapidement en main c'est vachement bien c'est ultra enfin même j'allais dire ultra coloré mais les versions game boy pas trop ça c'est chatoyant les formes sont sympas l'animation est bonne les musiques aussi sont sympas ah il m'a bloqué il m'a coq bloqué ah ça c'est vraiment pas sympa on va pas accélérer tranquillement donc c'est alors c'est très géométrique pour le coup c'est vraiment taille à la serpe je pense que c'est fait exprès bien que étant donné qu'on peut pas voir trop trop loin je pense aussi qu'il y avait les limites techniques de l'époque ils ont pas poussé à fond ce que noctedog fera avec ragement d'écoute quelques mois plus tard on verra ça à la rentrée même petite patte j'espère j'espère bien si on a le si on maintient tout simplement le le rythme attention mais faudrait bien oui voilà très bien voilà une petite goutte de pipi ça fait toujours du bien je sais pas ce qu'il y a à manger du coup parce que ça doit être vraiment très 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 nocif rien que pour son organisme il ya des espèces animales comme ça qui le font qui dégagent un pipi extrêmement acide et qui résiste plutôt bien ça va ça brûle un petit peu les herbes ça va et je sais pas dire des chrysalides alors là c'est les voilà c'est les guêpes les abeilles donc c'est vraiment très 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 enfantin et donc oui noctedog avait quand même réussi à faire à faire un des jeux les plus beaux de 96 sans tout en trichant quoi c'est à dire c'est en affichant le maximum de polygones possible sur tout simplement sur le jeu oh il ya des serpents ouah ça se pique ah oui ça se détruit se détruit à la mario c'est génial et celui-là effectivement je n'utilise pas du tout les pas les pas de côté les pas de côté comme je suis complètement perdu est ce qu'il faut sauter par là on glisse on glisse aller on glisse ah non mais c'est d'où on vient ça voilà c'est alors c'est voilà le souci c'est on exploite pas tout enfin on exploite si on exploite absolument tout et on peut pas voir plus loin que le bout de son nez du coup ça s'empêche un peu mais c'est aussi la difficulté du jeu c'est plutôt pas mal mais c'est le ça c'est le début c'est le début il y aurait des c'est assez labyrinthique finalement je pensais qu'on montait tout à fait là-haut on découvre ensemble à mes petites pattes il n'y a pas vraiment et pas vraiment d'astuces si je fais du fail c'est logique parce que ça fait quand même un petit peu longtemps qu'on n'avait pas vu un bon gros fail les familles et donc c'est vrai que c'est il n'y a pas de double saut il n'y a pas de quoi se s'accrocher au niveau des plateformes donc c'est pas le jeu de plateforme le plus développé qu'il soit mais en tout cas ça se fait ça se fait gentiment alors est ce qu'à droite il y a un truc j'ose pas aller là dedans en fait moi je pense que ça je pense que ça ça allile complètement le le jeu enfin la partie en tout cas il y a des reliefs ici normalement si on contourne par là il y a de l'ennemi alors vous savez vous savez vous savez autant que pas mes petites pattes quand il y a des ennemis quand ça continue à faire des ennemis ouais ça doit être par là je pense quand il y a des ennemis dans un jeu vidéo dans la vraie vie on craint mais quand c'est dans un jeu vidéo on fait ouais super c'est par là peut-être sauté il saute pas très haut finalement elle saute pas très haut peut-être passer par par là j'aurais dû monter par oh là là ouais ça y est j'ai compris bon ben je crois qu'on va sauter dans le vide ça s'animait comme de l'eau mais non mais c'est comme dans ff7 pas vraiment morte en fait voilà spoiler mec un spoiler tu dévoiles la fin de ff7 comme ça tranquillou alors où mais il ya oh mais il ya même des souches qui bouge là ça y est ça c'est king's field quoi ça y est c'est toujours voilà dardard effectivement ça ça récolte en rubis attention et peut-être que voilà les pas de côté qui sont qui peuvent être bénéfiques finalement en fait je pourrais je saute tout le temps c'est pas pour pour faire du speedrun j'en suis ouh là là ouh là là je suis bien 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 loin mais bien sûr puisqu'on découvre le jeu ensemble c'est juste pour essayer de voir un petit peu plus loin c'est la seule astuce que j'ai trouvé là pour l'instant on ne peut tirer que par par devant et effectivement soit qu'il ya des continues mais ça coûte des rubis voilà 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 c'est ça c'est tout l'intérêt du rubis effectivement sur la je récupère ou pas je récupère ou pas allez vas-y à donc ouais 50 ça devrait le faire qu'est ce que c'est que ça une boussole ça serait trop bien serait trop bien que ce soit une mousse qu'est ce que c'est que ça c'est pour m'indiquer l'incompréhension Oulala c'est l'invasion des souches mutantes les entes en fait c'est les enfants des entes c'est le côté côté maléfique c'est à dire que les entes qui sont les arbres du seigneur des anneaux et ben là effectivement ils ils sont en mode en mode méchant est ce que je peux sauter là oui et on va essayer d'esquiver tout ça parce que n'oublions pas un comme la conférence la conférence progression diagonale du professeur rollin qu'il avait réalisé en 2003 notamment à rhodès il disait effectivement que le bon le pas en avance et effectivement faire une progression évidemment voilà on progresse on avance et le pas de côté c'est fait pour l'esquive voilà donc le pas en diagonale puisque effectivement la conférence porte sur ce sujet c'est effectivement mais les l'esquive à la progression alors effectivement c'est ça fait un pas plus long mais effectivement nous avons ces deux états de fait là en même temps et ça c'est important de le faire voilà donc j'invite à regarder ça sa conférence bien sûr là dessus c'est c'est un spectacle comique bien sûr c'est beaucoup d'absurde mais est ce qu'on peut sauter je crois est ce qu'on peut sauter là dessus alors oui effectivement si je me fais bloquer effectivement il avait tout à fait raison ce professeur professeur rollin puisque on soit rollin mais là je ne peux pas le viser en fait allez on teste aaaah c'est manqué je traverse carrément l'arbre mais ça serait bien de mais qu'est ce que c'est que ça on essaye de récupérer ça petite plate attention ça va être un échec total mais est ce qu'est ce qu'il faut aller par là du coup c'est tout le tout le délire parce que là si je saute effectivement oui ça fonctionne ah je pensais que c'était vraiment trop 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 loin et puis non comme quoi c'est bien de faire les indicateurs quand on n'a pas de carte il reste plus que 40 fausses secondes mes petites pattes je pense qu'on va y arriver à faire des rubis voilà donc de toute façon on a les continues on a assez pour faire un continue bah j'espère oui voilà ah c'est ça ah mais c'est en fait non c'est tous les rubis donc voilà c'est pour ça que je disais que c'était quand même à adapter un public enfantin on peut avoir un niveau plus facile que celui-ci mais on peut faire les continues à volonté donc là il faut pas vraiment se rater il faut éviter les projectiles également donc c'est tout aux flèches directionnelles bien sûr mes petites pattes il n'y a pas encore de joystick à cette époque là celui-là m'a l'air bien il y a une petite notion des distances bon c'est pas Bubsy non plus mais oh non oh non c'est un échec c'est un échec oh c'est l'épisode du fail ça fait plaisir on se fait défoncer par des cocons je pense que c'est à part dans Pokémon je pense que c'est voilà le seul jeu auquel ça arrive allez c'est bon là j'ai entendu une corne de brume je sais pas si c'était pour moi s'il y avait un poids lourd qui est arrivé ou quoi est-ce qu'il y a une autre boussole parce que là effectivement je suis perdu mais c'est pas de là d'où on vient en plus mais si mais si je suis un boulet c'est officiel voilà c'est le let's play le plus pourri qui est sur ce jeu qui valait pas franchement un let's play aussi aussi dégoûtant voilà on y arrive hein gentiment on récolte gentiment les rubis voilà il n'y a que de voilà il n'y a que de de lien avec Zelda que ça alors on traverse un pont gentiment parce que là on peut pas aller au dessus donc ça se prend ça se prend quand même gentiment j'espère qu'il ne va pas s'écrouler alors vous voyez quand je vous disais que c'était complètement super monkey ball là pour le coup la texture du fond ne se ne bouge pas et bien on va sauter d'arbre noire puisque on était de souche en souche oui ça fonctionne par contre oui ils sont extrêmement méchants mais pourquoi est-il si méchant parce que qui était sorti exactement la même année d'ailleurs si je me rappelle bien orangina rouge pourquoi est-il si méchant qui faisait suite à la pub orangina qui était réalisée par Alain Chabat de tête qui a renoué un petit peu au public avec cette identité là c'est pour ça que c'est un petit peu what the fuck toujours hop allez encore des non mais se faire tuer par des racines ça en fait mal aux Molières oh oui on aime bien les jeux de mots complètement qu'est-ce que j'ai vu j'ai cru voir un robinet ah oui alors là c'est carrément le poutrage total oh là 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 ça c'est bon on se noie on se noie dans les rubis enfin j'appelle ça les rubis mais je sais pas pas exactement ce que c'est mais c'est comme voilà c'est comme ces genres de petites bêtes là allons que qui sont toutes mignonnes mais c'est vrai que bon là j'en prends pour mon grade je pensais pas qu'un jeu aussi enfantin alors c'est par là-bas invisiblement ça doit être sur l'arbre mojo et je ne peux pas attendez non je ne peux pas y accéder et je pense qu'il va y avoir un time over et ça c'est pas très 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 bon pas de panique ah oui si c'est par là mais donc il faut il faut sauter sur cette souche là je ne suis pas fou et ça c'est ça veut dire que le temps est bientôt fini avec cette musique qui s'accélère non je ne peux pas sauter ça c'est hop ah si ça y est voilà attention le foirage arrive oh c'était juste au bout il est extrêmement là c'est vraiment au pixel près pour le coup on est vraiment à des kilomètres de Mario 64 ça c'est oh là là non mais regardez moi ça quoi ah bah dépêche toi mais oui mais je veux bien je veux bien mon kiki mais là c'est vraiment difficile et compliqué pourtant c'est par là à mon avis allez non mais non mais c'est incroyable c'est incroyable je pense que c'est on va dire que c'est que à cause de moi mais bien que je ne suis je pense je ne peux être pas coupable complètement coupable là dessus comme les souches finalement non mais trois fois la même chose allez oh non c'est impossible c'est impossible il n'y a pas une touche de saut de plus long saut que ça quoi non allez oui on y est on y est oui mes petites pattes on y croit ou pas alors est-ce que l'autre personnage saute plus haut un peu comme comme Peach dans Super Mario Bros 2 je n'ai pas testé à sauter là-bas mais enfin bon non mais c'est impossible franchement là est-ce que c'est le niveau normal qui qui fait ça je ne sais pas là je reste un petit peu pantois face à la difficulté de ces deux sauts bon on va mettre le triple A voilà c'est un jeu triple A et on va changer de personnage j'espère que les niveaux seront un petit peu plus simples à prendre en main allez lay wow non il n'y a pas de voix pour le coup ça c'est très bien on va tester dessus on recommence depuis le début ok je crois pas qu'il saute plus haut et bien on va speedrunner tout ça puisque la touche cercle sert à accélérer ça devrait aller plutôt vite on sait où passer là on passe à gauche regardez comment ça se dose les petites pattes alors là il est nul franchement t'arrives pas à sauter de branche en branche et là c'est quoi ça voilà même pas 3 fausses secondes allez une fois que ça se dose après c'est bon est-ce que la touche cercle du coup vu qu'elle fait accélérer est-ce que ça permet de sauter plus loin et oui un peu comme dans Half-Life quand on s'accroup mais c'est pas c'est pas du tout le même niveau là c'est quoi cette arnaque c'est peut-être un niveau bonus je ne sais pas du tout oh là là ça devient psychédélique et j'aime ça et bizarrement j'aime ça c'est un petit peu les trucs un petit peu inavouables alors voilà d'où l'intérêt de changer de personnage de temps en temps là ça change complètement de je passe à travers les plateformes c'est génial ça change complètement la vision du jeu là mes petites pattes regardez moi ça comme ça devient tout simple je n'ai jamais fait cette partie là pour le coup alors c'est à coup alors c'est complètement hallucinatoire donc je pense qu'il y a des grenouilles exprès parce que normalement c'est hallucinatoire quand on relèche le dos d'un crapaud ou d'une grenouille un peu spéciale et là je pense que ça doit être visiblement la même chose à coup de nénuphar oh non 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 j'y étais j'y étais j'y étais bon j'ai perdu qu'un coeur ça va alors c'est complètement psychédélique j'adore cette ambiance en plus la musique l'est aussi allez normalement ça doit passer avec des grosses marmottes là j'aimerais un ornithorync mais ça se course franchement franchement il faut prendre l'air si vous voulez vraiment speedrunner ce jeu parce que ce jeu est quand même sympa je peste un petit peu dessus là pas contre coeur mais c'est vrai que c'est un petit peu voilà allez en haut il est allé en bas d'accord mais ah d'accord c'est une plateforme et oui je vais trop vite je vais trop vite et pourtant on a toujours pas perdu de vie oh pourtant oh là là il faut absolument que je récupère des rubis là mes petites fêtes puisque si je perds toute ma vie oh non 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 j'espère qu'il y a un continu ah bon ça va ça va ça va on est bien et je sais plus du coup parce que là tout à l'heure il y avait effectivement on était game over mais c'est ah oui c'est quand le temps le temps est infini le temps est fini ah il y avait effectivement de quoi faire là et finalement ce niveau est beaucoup plus acceptable que l'autre alors je sais pas si c'est la technique de sauter plus loin ou d'aller plus haut alors du coup ça fait un score complètement pitoyable mais on avance dans le jeu histoire de découvrir un petit peu mes petites pattes puisqu'on découvre ah nous avons changé de texture ouh effectivement pour le coup ça manquait de texture mais là il y en a un petit peu trop attention ça saute ou pas ça passe oui ça passe et donc les flux violets c'est les cascades là un petit peu un petit peu psyché parce que là je sais pas vraiment dans quoi on s'est embarqué mais là ça indique en fait les plateformes ascendantes qui sont vraiment dans la troisième dimension donc de haut en bas comme comme mon activité favorite en temps de disette et bien sûr bien sûr on peut sauter au dessus au dessus des des ennemis c'est quand même alors on passe on doit passer par là alors ça c'est une alors effectivement oh mais non mais pardon pardon excusez moi excusez moi je n'ai pas tout compris excusez moi est-ce que vous pouvez me dire il vient de se passer allo allo en fait je pense que je suis passé à travers la plateforme mais j'ai pas très bien compris le pourquoi du comment on va essayer de se retenter ça mes petites pattes et si je n'y arrive pas et bien on va se laisser là dessus je pense qu'on a vu assez de what the fuck pour aujourd'hui voilà ça c'est tout simplement quand on rip un petit peu sur le sur la caisse parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de touche caméra à part L2 qui amène ici ah je peux changer d'arme avec lui parce que j'ai récupéré un item qui c'est en haut à droite les changements d'arme parce que depuis depuis le début on n'avait pas accès effectivement ne prenez pas ne prenez pas crès finalement prenez l'ail alors on va où on va où on se remémore un petit peu depuis tout à l'heure voilà donc on était passé par là donc le marron ne se touche pas finalement je pensais que le violet me donnerait un petit peu accès comme un ascenseur mais non visiblement rien du tout on est complètement perdu c'est vraiment très bien j'aime bien ce petit je préfère vraiment ce mode de jeu là que le précédent normalement ça devrait passer mais peut-être qu'il faut un pouvoir aussi c'est vraiment trop loin c'est vraiment trop loin mes petites pattes je pense que je pense que c'est cuit allez on va le tenter quand même parce qu'on est là pour tester attention on va peut-être pas le game over là-dessus ce serait un petit peu bête il n'y a que depuis tout à l'heure le game over le plus bête qu'il soit bon il y a un peu trop de voilà je n'aime pas passer l'insecticide on y va ou pas allez c'est parti attention un petit pas pour l'homme un grand pas de géant oui ça passe tout seul ça passe tout seul comme un couteau chaud dans du beurre où est oh il y a le bout il y a le bout on voit le bout là-bas à gauche on va finir le niveau on va finir le niveau oui et c'est sûr cette victoire non sans mal non sans peine mais au moins on a découvert 4 niveaux voire le début d'un cinquième qui arrive après le non-loading je suis très déçu que moi qui aime bien représenter la jambe féminine de surcroît à la peau aller et ben là là c'est vraiment pas du tout le personnage le plus le plus fort contrairement à Peach que je disais tout à l'heure là c'est vraiment l'homme brun qui vaut son pesant de cacahuète c'est le cas de le dire effectivement voilà ben on va se laisser là-dessus parce que là ça a l'air de plus en plus what the fuck je pense que c'est la démo de LSD Simulator qui existe LSD sur Playstation qu'on fera bien entendu et 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 effectivement il n'y aura pas tous ces sauts un petit peu ben c'est pas la caméra vraiment qui gêne mais c'est vrai que la gestion des sauts est assez assez difficile à prendre en compte et c'est bien dommage ça entache un petit peu le jeu bien que ça rajoute de la difficulté puisqu'effectivement on n'a pas de système de vie donc c'est plutôt sympa ben on va se laisser sur le game over je vous dis maintenant et pour certains je vous dis à la prochaine pour d'autres j'espère que ça vous a plu malgré tout et pour tout le monde je vous dis tchou et pour tout le monde